6-9 la matinale, chronique internationale Les enfants premières victimes des guerres et des conflits, Nina Bessa bonjour Israël qui a ordonné la fermeture d'une ONG pour avoir signalé le viol d'un adolescent palestinien Les bureaux de l'ONG Defense for Children International ont été perquisitionnés après un signalement d'agression sexuelle commise par un enquêteur contre un adolescent de 15 ans détenu par Israël en 2021 L'affaire est relancée à la faveur de certaines pratiques en cours dans les prisons israéliennes Ces mesures ont été prises à la suite d'une plainte formulée par le département d'état américain au sujet du viol d'un jeune palestinien de 15 ans Résultat, l'ONG en question était désignée en tant que groupe terroriste et tout son matériel et ses ordinateurs ont été confisqués L'histoire commence en février 2021 quand la DCIP, la seule organisation palestinienne de défense des droits de l'homme spécifiquement axée sur les droits de l'enfant, publie un rapport faisant état de l'agression physique et sexuelle d'un jeune palestinien de 15 ans par un enquêteur israélien au centre de détention d'El Meskoubiya Elkos en janvier de la même année Le responsable de l'ONG décide alors de signaler cette agression aux autorités américaines après des centaines de plaintes restées sans suite auprès du gouvernement israélien A la suite de ces plaintes, la police israélienne investit à deux reprises les bureaux de la DCIP soit le 19 juillet 2021 puis le 18 août 2022 Elle scelle les bureaux tout comme ceux de cette autre ONG palestinienne dans le cadre de ce qu'amnistie internationale a qualifié de campagne de répression de la société civile palestinienne Il faut savoir que depuis la seconde intifada en 2000 date à partir de laquelle la DCIP a commencé à suivre les détentions d'enfants palestiniens par l'armée israélienne la police israélienne a détenu, interrogé, poursuivi et emprisonné 20 000 enfants palestiniens Chaque année, elle place au moins 1000 enfants dans les centres de détention Tous déclarent avoir été maltraités, battus, brûlés ou blessés à coups de rasoir privés de soins, de la visite de leurs avocats ou de leurs parents Entre 2016 et 2022, la DCIP a recueilli des déclarations de 766 enfants palestiniens détenus par l'armée israélienne et poursuivis devant des tribunaux militaires Des mineurs qui vont signer des aveux, obtenus bien sûr sous la contrainte Ce qui leur est rapproché, c'est d'avoir jeté des pierres sur les convois militaires Un acte passible d'une peine pour aller jusqu'à 20 ans de prison Et puis il y a encore cette vidéo virale montrant un policier frapper l'enfant Ahmed Manassara Un enfant soumis à un passage à tabac en règle sous prétexte qu'il avait tenté de poignarder deux Israéliens Et des témoins qui étaient sur place affirment qu'il n'avait aucune arme entre les mains Lors de son arrestation, l'enfant est battu, il est allongé sur le sol et il a le crâne fracturé Ahmed a été interrogé, menotté sur son lit d'hôpital, il va être tout de suite incarcéré Soumis à un isolement total et condamné à 12 ans de prison Depuis, Ahmed Manassara souffre d'importants troubles mentaux et a perdu l'usage de la parole Voilà donc le sort réservé aux enfants palestiniens qui, lorsqu'ils ne sont pas arbitrairement maltraités en Cisjordanie Vont être bombardés à raza Dans quel état d'esprit sont ces enfants qui subissent tous ces traumatismes ? Linda Babsa, c'est pour ça que Des voix s'élèvent et censée pour dire Attention, le danger c'est qu'on est en train de radicaliser et fortement, terriblement, toute une génération Merci Linda